Musique Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bon dimanche et aujourd'hui on est reparti sur Bomber Crush. Je vous rappelle d'ailleurs avant de démarrer, si vous ne l'avez pas déjà fait, de mettre à jour vos horloges car on vient de passer pendant la nuit aux horaires d'hiver. Je vous avais demandé dans l'épisode précédent de voter pour votre amélioration favorite et vous avez voté pour la grande grande majorité à un parachute par membre d'équipage. Donc je vais devoir rajouter ces petites choses pour pouvoir avoir plus d'équipements de présent et je vais devoir en mettre plusieurs parce que je crois que pour le moment j'ai, alors je peux les changer gratuitement, mais j'ai deux qui vont me donner des points de vie. J'en ai un ici qui a quelque chose contre les incendies et j'ai un dernier, ah j'ai un parachute quand même devant, ok, donc vous voyez je vais mettre trois parachutes là et je vais peut-être mettre d'autres parachutes, j'en ai combien de gars ? Je crois que j'en ai six ou sept dans l'équipage, donc je vais effectivement devoir au moins en mettre deux ou trois. Ok, donc vous l'avez demandé, donc ça va être fait dans l'épisode et on est parti. Voyons voir un peu les missions qui nous attendent. Donc on en a une facile qui ne nous donne rien de particulier, ça va quand même côté argent c'est pas radin, ouh là ça nous donne plus, usine à camion près de Paris. Ici nous avons, ouh avantage de réussite de mission, blindage ennemi réduit pour les deux prochaines missions. Et ça donne pas mal, donc ça me semble être un bon choix. On va faire lui puis on va directement passer à la mission de campagne après, qui va rapporter pas mal. D'ailleurs je viens de voir ça, chasseur as ennemi, on a Félix Fédère et on a maintenant Gunnar Gunter. D'accord. Ouais, alors du coup on va faire celle-ci, go ! Alors, alors, du coup... Alors oui au passage, je m'excuse, dans l'épisode précédent il y a eu un début d'épisode assez brusque, je vous ai pas fait coucou, et vous avez pas vu la partie où je constru... on va dire améliore mon avion plutôt. C'était juste un oubli de ma part, j'avais bien fait la partie mais j'ai oublié de l'ajouter pendant l'édition de la vidéo. Donc c'est pas que j'étais impoli ou que... ou que ce jour-là j'étais pressé, non c'était juste un oubli. Alors, du coup on va décoller, on va y aller comme d'hab en hauteur moyenne, et on va faire remonter le train d'atterrissage. Hop là, comme ça on ne l'oublie pas. Moins de carburant claqué. Maintenant toi, tu vas te pencher dès le début. On va économiser notre carburant précieux. Et du coup, tout le monde est bien posé. Alors, le gars a la radio. Radio de reconnaissance et on va accélérer. Et avant, je voudrais voir où est-ce qu'on doit aller. On doit aller là-bas, donc on va devoir aller un petit peu vers la droite. Ok, bah vers là. Parfait. Et donc là, on va normalement dans la bonne direction. Donc j'ai juste à traverser la mer, et à continuer un petit peu sur Terre. Ok. Prochain point de passage. Ouh. Ok. Faut vraiment que j'aille vers là-bas ? J'étais peut-être un peu... Ouh, là c'était trop là. Pas grave. Si. Ouh, encore un petit peu vers la droite et on aurait été bon. Je pourrais peut-être poser le mien. Genre là. Voilà. Et on va aller vers là. Ok. Là, je devrais aller dans la bonne direction. Je vais pas m'en inquiéter pendant quelques temps. Voilà. Du coup, j'ai plus le droit à accélérer. En train d'atterrissage est bien rentré. On n'a pas eu de problème. C'est génial. Ah, ah. Bon, on va aller vers là, si vous voulez. Un petit peu vers la gauche. Pourquoi est-ce qu'ils veulent toujours me faire aller un peu plus vers la gauche ? Je ne sais pas. Zone de danger ajoutée à la carte. Ok. En fait, on évitait la zone de danger. Se pencher et recharger. On va se repencher à nouveau. Parce qu'on a une grande zone. Heureusement que je suis en hauteur là. Parce qu'on a une grande zone. Enfin, un grand trajet plutôt. Détruiser la base aérienne. Donc, ça veut dire qu'il va y avoir pas mal d'avions. Ça risque de piquer un peu. Un peu vers la droite. Il n'y a plus de nuages. Donc, on peut naviguer. Je crois. C'est ça l'histoire. Et là, je rentre dans la zone. Mais bon, je devrais être hors de leur portée. Au-dessous de notre altitude. Ouais, c'est bon. Ouais, je vais à peu près dans la bonne direction. Ok. Au moment où on est bon. Je suis content. Je suis content. Et on n'a toujours pas d'ennemis. On va se pencher toujours en cours. On a pratiquement une heure de carburant restant. Une autre zone de danger. Ah. Alors, on va faire un petit détour. Par contre, je vais peut-être devoir... ...descendre... ...plus... ...pas descendre, tout simplement. Pas descendre plus bas. ...à juste descendre parce que j'ai peur... ...ouais, tu vas te mettre là. J'ai peur que les nuages m'empêchent... ...de prendre la photo. Ah non, ça va être bon. Ça va être bon. Ok. Ok. Ouh. Ok. Là, ils peuvent me toucher. Bon, c'est pas grave. Je peux... Je ne peux pas monter plus haut. Je ne crois pas que je puisse. Marquage automatique. Prendre photo. Ok. Ok. En fait, j'ai mis le mauvais. Allez, éliminons-les. Est-ce que je vais toujours dans la bonne direction ? Je crois que je vais un peu trop... Un peu trop vers le nord, ouais. Allez, un en moins. Un autre en moins. Allez, 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 yes ! Un autre en moins. On n'a pas pris trop de dégâts. Toi, tu vas recharger. Toi, tu n'as pas pris... Ah, bah tiens, toi, du coup... Tu vas quand même recharger. Ah, la radio. Un marquage auto ne va pas fonctionner. Vous êtes où ? Vous êtes là-bas. Ok, bah finalement, tu es toujours là. Euh... Est-ce que je suis loin de ma destination ? On va devoir descendre. En bas. On va te pencher. Je crois qu'on ne doit pas être loin. Allez, voilà. Voilà. Et on va vers là-bas. On se rapproche. Pour le moment, on gère bien. Et on va vers là-bas. Toi, tu vas revenir là. Là, il ne devrait pas pouvoir aller en-dessous de nous, vu qu'on va être en altitude basse. Basse altitude atteinte. Alors, mon objeu... Ouh ! Ok, c'est peut-être là-bas qu'il faut aller. Voilà, on l'a eu. Ah, non, elle est là-bas. Ici. Et là, je crois qu'on a un as. Non ? Ok. Ok. Ah, purée. Ah, toi. On va éteindre. C'est bon. Ouvrir les portes. On va balancer deux. Ah, purée. Ah, purée. Ok, on l'a eu. On va remonter. Ok, maintenant, toi. Marquage auto. Concentration. Concentration. T'as fermé ? Non, t'as pas fermé. Fermé les portes. Et on repart vers là-bas. Ça se voit quand même qu'elle n'est pas si facile que ça. Où on tourne ? Voilà, j'ai évité. J'ai évité la rezone. Alors, du coup, toi, je vais recharger. Il va falloir envoyer quelqu'un là-bas, mais je ne peux pas l'envoyer maintenant. S'il l'envoie maintenant, il risque de se faire tuer. On va se pencher pour le retour parce que je ne vais pas avoir assez de carburant sinon. On va aller en moyen maintenant. Là-bas. On va aller en moyen maintenant. Ok. On état. C'est bon, c'est bon. Tu vas recharger. Tu comprends le risque, vas-y. Allez, vas-y, répare. Et dépêche-toi. Ah... 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 Ah purée, j'ai peur pour lui. J'ai peur pour lui. J'ai peur pour lui. On va se pencher. Côté carburant, on est bon. Qu'est-ce que vous attendez pour les tuer, les gars, là ? Je ne comprends pas votre hésitation. Voilà, on les marque. On va lancer la concentration. Ah, zut ! Voilà, c'est bon ! Non, on vise bien, on vise bien ! Ouh, purée, ils ont bien zigzagué autour. Je crois qu'eux, là-bas, ont abandonné la chasse. Ils ne devraient plus avoir de carburant. Allez, détruisez-les ! Et ils sont bons, ceux-là. Ce n'est pas des as, mais je dirais qu'ils ne viennent pas en ligne droite vers nous, en fait. Ah, si, peut-être là, peut-être là. Yes, un au moins un. Non, ou pas ? Même pas, il a réussi à... Euh, vers là-bas, on continue. Ça va, il revient. Non, il va partir, zut ! Ah, ouf ! Un peu d'XP. Suivant ! Allez, allez, allez ! Juste-les ! Allez ! Non ! Quand ils fuient, c'est très dur de les avoir. Ah, on l'a eu. Il restait comme pas les deux. Euh, ici. La raison que je reste à cette hauteur-là, c'est que je veux... Euh... Ah, quelque chose à réparer, toi. Oxygène. C'est que je veux utiliser la tourelle d'en bas, et celle-ci n'est pratiquement jamais active quand on est à hauteur-base, donc il faut... Euh, voilà. On va vers là-bas. Donc... Toi, t'as réparé. Ah, bah t'as un autre endroit à réparer. Parce que là, on a plus de radar. Qu'est-ce qu'il fait, lui ? Vas-y, tire ! Toi. C'est bon, t'as été assez soigné. Je crois qu'ils ont abandonné, là. Alors là, on va... ...raverser. On doit toujours continuer la direction là-bas, donc parfait. Bah, je suis pas satisfait, hein, de la performance de Miguel. Et toi, tu vas retourner là-bas. Ouh, des nouveaux gars. Marquage auto. Pas d'autres connaissances. Oh ! On a perdu un morceau d'avion. On va se pencher. Ah, ils sont où ceux que j'ai marqués ? Ah, si vous venez en ligne droite, là, vous allez rien comprendre. Et eux, ils valent que 75. C'est pour ça qu'ils viennent en ligne droite, en fait. Voilà. Bon, maintenant qu'il y a plus d'ennemis, on va pouvoir aller à une altitude basse. Hop. Côté carburant, ça donne quoi ? On est... On est bon, on est vraiment bon. Bon. Peut-être que tu vas en profiter. Bon, je sais pas pourquoi j'ai envoyé toi, mais on va quand même t'envoyer te soigner. Et normalement, on devrait pas être loin... Ouais, pas loin de l'aérop... Enfin, de la piste d'atterrissage. Et lui, normalement, devrait retourner à son poste automatiquement. Hop. On va là-bas. Ouais, il retourne automatiquement à son poste. Ça, c'est génial. Et la piste est là-bas. Voilà. On sort le train d'atterrissage. Tac. Go. Et normalement, après cette mission, j'ai le bonus plus 2 tours. Avec le blindage ennemi diminué. Donc, théoriquement, je devrais pouvoir tuer les gars vraiment facilement. Ça, ça serait génial. Alors, hop, on atterrit. Comme d'hab, percé de partout. Mais je vais avoir l'argent. Je devrais avoir l'argent pour mettre un parachute à chacun de mes gars. Alors, je sais pas comment ça fonctionne, les parachutes. Je crois qu'il faut qu'ils aillent les chercher. Ça, c'est dommage. Parce que, par exemple, si je l'envoie réparé, un moteur tombe. Du moment qu'il a pas le parachute, je pense pas qu'il va pouvoir s'en servir. 3200. Ok. On devrait en avoir une autre. Voilà. 4500. Ok. Et voilà la photo. 7000. Et on va pratiquement avoir les 10000. Alors, pour l'XP. Ok. Tout le monde est revenu. Level up. Level up. Nouvelles compétences. Oh, il y en a plein. Incendiaire. Hum. C'est gosse cette histoire. On va le voir là tout de suite. Euh. Navigation disponible à haute altitude pendant la nuit. Génial. Incendiaire. Efficace pendant un certain temps idéal quand tous les avions de chasse ne consomment pas les munitions normales. Ouh. Ok. Se pencher. Le tendre chat. Bon ça on l'avait déjà. Alors là on en a deux très bonnes. Et ça c'est génial. Alors on va quitter. Et on va dans l'avion. Et on va faire ce qu'on avait dit. Donc un parachute par gars. Euh. Juste combien de gars j'ai ? Je veux juste voir. Six ou sept hein. Il me semble. Alors. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept. Sept gars. Hum. Ouais. Donc ça veut dire qu'il m'en faudrait trop. Du coup. Euh. Matériel. Avant. Ça augmente un petit peu le poids. Mais on est bon. C'est 1900. Boum. Trois parachutes. Catching. Maintenant. Euh. Ici. Tac. Deux parachutes. Ça m'en fait cinq. Ah. Je vais pas avoir assez pour le suivant. Euh. 2900. Bah ça va être après la mission suivante. Là je peux sauver cinq membres de l'équipage. Génial. 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 Alors regardons les missions. Euh. Ouh. Ok. Alors on a celle-ci. On a dit qu'on allait faire. De toute façon. Mais toi tu me donne quoi ? 2400. 1600. Durée courte. Risquer et lever les patrouilles ennemies. Capture un trop grand nombre de nos équipes au sol. Bon ça on l'avait déjà vu. Euh. Isine de moteur à Zébruge. Ok. Bah on va faire. Euh. On va faire la mission critique. Je dirais moyenne. Mais elle va payer beaucoup. Ok. Go. Ok. Ok. Alors on est parti. Alors on est parti. Elle doit pas subir des dégâts. Ça veut dire qu'il faut pas qu'il y ait de chasseur. Qui soit en dessous de moi. Et il faut que j'évite également les zones là où il y a des canons flaques je pense. Donc ça veut dire que déjà je dois rester à basse altitude. Parce que si je suis en altitude moyenne ou haute. Les chasseurs vont aller sous mon gars. Sous mon avion. Donc ça, ça va être gênant déjà. Ok. Euh. Toi. Tu vas te pencher. On va regarder jusqu'où on doit aller. Ok. Ouh. Purée. Le chemin va être long. Durée du trajet estimé 6 minutes 20 secondes. Pour là-bas, sérieux ? Ok. Euh. Ah. Il y a Félix Fédère dans la zone. Alors là. Félix Fédère, si tu veux pas mourir, je te recommande de ne pas venir nous combattre. Parce que normalement, ton armure est diminuée. Hum. Alors toi. Allo de reconnaissance. Bon. On se repositionne. On va accélérer pour le début. Et là, on a nos parachutes. Alors toi. Donc. Ouais. Ok. Je vois que je peux sauter de là avec le parachute. Mais je pense qu'il ne va vraiment être actif que si je donne l'ordre de sauter en parachute depuis le poste du pilote. Vous voyez quand je viens là et que je dis à sauter en parachute. Bon. Pour le moment, on est toujours beau. Rien de cassé dans l'avion. Chasseur ennemi repéré sur le... Ah. Là-haut. Bon. Pas besoin d'utiliser la compétence. Là, je peux le faire moi-même. Allez, venez les gars. Voilà. Donc là, il ne devrait pas aller sous moi. Donc je n'ai pas besoin de mettre quelqu'un dans la tourelle là. Lui qui, théoriquement, il ne peut pas aller plus bas que moi. Alors, je vais attendre qu'il se rapproche un peu pour lancer la compétence concentration. Voilà. Bon. Peut-être qu'il s'éloigne maintenant finalement. Ah ah ah. Mais à moi, il a été lancé un peu trop vite. Ah ah. Allez, venez, venez vers moi en ligne droite. Ça, j'adore quand vous venez en ligne droite. Un au moins. Un autre. Il y en a un autre qui vient. Voilà. Voilà. Je me demande si ça fait du drag. Alors, hop. Ah non. R. Voilà. Va chercher une mission. Un autre en moi. Un autre en moi. Voilà. Toi, tu devrais y passer là. Ouh non. Il a réussi à sortir. Il faut sortir. Ah vous êtes là-haut. Ah purée, les canons-flaques. Ça, ça a pas l'air de me toucher. Détruisez le barrage. Je suis en route. Vous arrivez. On a pris un peu de dégâts quand même déjà. On est là. Penche-toi. Bon, vous arrivez les gars là que j'ai tagué ? Ils sont où ? Est-ce que c'est une bonne idée de venir là ? Pas que c'est une bonne idée ! Mais si je vais où ? Les chasseurs vont passer sous mon avion. Et Félix, t'es où ? C'est toujours pas là, peut-être, quand on va arriver au barrage. Ouais, j'ai pas l'impression qu'ils me touchent vraiment les flaques. Donc ça... Ouh là, ça m'a touché. Bon, ça a l'air de me toucher beaucoup moins que les avions ennemis. Là, on a des incendiaires qui sont apparemment très bien. Mais ça, je veux les garder. Je sais pas si c'est une charge ou quoi. Je veux les garder pour quand on va combattre Félix. Je pense que ça ferait des dégâts sur la durée. Même si le gars fuit. Il prend... Ah, alors derrière. Voilà. Ah, un moteur, un moteur a déjà pris des dégâts. Ouh, il y en a un gars qui arrive à aller en dessous. Sérieux ? Vas-y. On va là-bas, le barrage est là-bas. Elle est où ? Il est où le barrage ? Plus d'ennemis. Marquage auto. Mais c'est où le barrage ? C'est là-bas ? Je crois que c'est là, ouais. Ok, c'est là. Je me demandais pourquoi est-ce qu'on a tourné comme ça. Parce qu'en fait, on devait se mettre dans la bonne position. Alors, je dois attendre que les lumières se... Allez, allez. Ok, elle rebondit, elle rebondit, elle rebondit. Oh purée, je vais le rater. Non, je l'ai eu ! Ok, pilote. Hauteur moyenne. Voilà, on rentre. Autour à la base. Parfait, toi. Tu lâches ton poste, tu viens là. Oh, on est dans le... Oh merde, le truc lumineux, il nous suit. Il est où Félix ? Vas-y, défonce-le. Voilà, 250. T'es pas Félix. Oh là là. Vrille. Toi, j'ai vu les ennemis. Là-bas, marquage auto. Fais-le pour moi. Ensuite, toi. Le moteur a pris feu. Ça va s'éteindre. Je vais peut-être aller plus haut, mais mes gars vont avoir froid. On va aller plus haut, on va voir ce que ça va donner. Et j'ai toujours pas vu Félix. Qui manque de munitions ? Ok, on va te voir. Plonger. Vas-y, là, tu peux lui tirer dessus. Vas-y, là, tu peux lui tirer dessus. Allez, allez. Là, tu vas l'avoir, là. Il vient en ligne droite. On doit aller vers... Là-bas. Excusez-moi, petite pause manip, je suis revenu sur Windows. Mais j'ai pas vu Félix. Et là, j'avais juste le bon bonus pour l'avoir. Ok. Oh, bah. Mission pas si dure que ça. À part l'hésitation par rapport au moment où... Où je devais balancer la bombe, sinon... Sinon, c'était peinard. Dillin, droit devant. C'est qui, Dillin ? Est-ce que c'est une ville, je suppose ? Ah, ok. Ah, j'ai pas pris la photo. J'ai pas pris la photo. Mais monstre, ça ! Il nous reste pas assez de carburant pour faire l'aller-retour. Un peu d'XP en plus, ça ne ferait pas de mal. Et bien, à lui tout seul. À lui tout seul, il en a éliminé trois. Ah, ceux-là valent un peu plus. Mais toujours pas de Félix. Oh, touche pas à mes moteurs ! Touche pas à mes moteurs, s'il te plaît. Ah, zut ! Si, c'est bon. On va quand même tirer sur lui. Allez, élimine-le. Bon, je vais utiliser un incendiaire. Il s'est balancé pour rien. Mais bon, au moins, lui, il a un petit peu tiré. Alors, j'ai vu le gars qui a pris le feu tout de suite. L'incendiaire, c'est une balle en fait. Est-ce que je vois plus les feuilles violées ? Alors, marquage automatique. L'avion est un peu soufflé. Je pourrais envoyer quelqu'un... Oh, j'ai perdu un moteur. Ça, c'est peut-être pas un radiateur, c'est plutôt une réserve de carburant. Ok, toi. Effectivement, ça commence à me dire que je suis à court de carburant. Et je suppose que là, on va utiliser du carburant du côté-là deux fois plus rapidement, vu que je vais avoir deux moteurs en route. Il va falloir adapter ça et transférer du carburant d'un côté à l'autre. Alors, vas-y, finis vite. Non, non, toi, tu reviens là. Bah alors ? Qu'est-ce que tu fais ? Retourne. On va voir s'il va revenir à temps. J'attends qu'il soit dedans. T'es dedans. Parfait. Ok. Maintenant. Effectivement. Il n'y a plus de carburant du côté là-bas. Donc, on va se pencher. Finalement, j'ai perdu beaucoup de carburant et je suis vraiment en danger. Et lui, il est vide. Toi. Je crois à la fois où j'ai le moins de carburant. J'ai mis trop de temps à envoyer le gars. Je vais attendre d'être plus proche pour sortir le train d'atterrissage parce qu'on a tellement peu de carburant. Tu entames la descente. Vas-y, tiens le coup. Une minute de carburant. Ça, ça dit une minute. Donc, à mon avis, c'est plutôt 50 secondes, un truc du genre. Je pense qu'en fait, il faut transférer le carburant d'un réservoir à l'autre quand il y en a un qui est percé. Je pense que ça devrait être ça plutôt que les moteurs fonctionnent avec les deux réservoirs, peu importe où il y a du carburant. Ou zéro minute. On est rentré à la maison. En fait, quand il y en a un qui a percé le temps qu'on le répare, il faut transférer le carburant de l'autre côté. Je pensais qu'il y avait un réservoir pour les moteurs d'un côté et de l'autre côté pareil. Du coup, là, je n'ai pas gagné grand chose. Retour à la base. Aucun ralentissement de temps, mais je n'ai pas pris la photo. Dommage. Et on est à 11335 de points de technologie ou je ne sais pas quoi. Et là, ça a l'air d'être le maximum. En ce moment, on ne peut pas aller au-dessus, j'ai l'impression. Ok. Et donc, du coup, j'ai promis un parachute par gars. Et donc, on va le réaliser maintenant. Toi, c'est bon. J'en ai 5. J'ai 7 gars, donc il m'en faut. Voilà. Tac. Voilà. Faites ça. Génial. Il nous reste de l'argent pour l'épisode suivant. Alors, cette fois-ci, je ne vais pas faire de vote parce que je n'ai pas assez d'argent pour, je pense, ni débloquer suffisamment de choses. Il faudra atteindre les 12 000. Ou les 13 000. Les 12 000, oui, pour certains. Donc, pour cette fois-ci, il n'y aura pas de vote. Désolé, les gars. Mais je reviendrai sur les autres épisodes. Dès que j'aurai une bonne idée sur ce que l'on pourrait mettre dans ces sondages. Je reviendrai dessus. En tout cas, merci à vous d'avoir regardé. Là, on a eu une mission vraiment chaud. Donc, je suis content. Et je vous dis à bientôt. Et bonne fin de week-end. Bye-bye. Sous-titrage ST' 501